Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un genre de livre que j'aime particulièrement et ce genre en question, c'est le roman d'apprentissage. Alors pourquoi il m'est venu l'idée de vous parler du roman d'apprentissage aujourd'hui? Ben, imaginez-vous donc! D'ailleurs, c'est vrai, je vous avais dit qu'aujourd'hui, ce serait un bilan lecture, mais finalement, ce sera la semaine prochaine qu'arrivera le prochain bilan lecture. Mais je vais vous parler de deux romans qui ont été de gros coups de coeur pendant mes lectures du mois de janvier. Et en parcourant la fiche de ces deux romans en question sur Babelio, je me suis rendu compte que c'était les deux des romans d'apprentissage. Et ben, c'est un genre que je connaissais un peu, mais disons qu'après avoir eu ces deux gros coups de coeur, ça m'a donné envie d'explorer davantage ce genre en question. Et ben, c'est de là qu'est venue l'idée aujourd'hui de venir vous parler de ce genre littéraire et de vous présenter aussi ma pile à lire que je me suis constituée. À force de regarder justement des livres, des romans d'apprentissage, je me suis tournée vers 12 livres que j'aimerais lire tout particulièrement. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas venir vous les présenter? Après tout, ça peut donner des idées-lectures. Et aussi, ben, il y a un petit côté égoïste. C'est-à-dire que c'est des livres qui ont été lus par plusieurs lecteurs. Donc, je me dis que vous les avez peut-être lus vous-mêmes. Et donc, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Parce que, ben, si vous êtes quelques-uns à me dire, « Ah, celui-là, Cindy, il est plate à mort. » Ben, ça, c'est peu qu'ils prennent le bord. Mais si, à l'inverse, vous êtes plusieurs à me dire, « Ah, lui, Cindy, là, il est vraiment bon. » Ben, disons que je risque de le prioriser dans mon ordre de lecture. Donc, n'hésitez pas à venir me dire votre avis en commentaire. Donc, ben, premièrement, qu'est-ce que le roman d'apprentissage? Là, moi, je suis vraiment pas la meilleure pour expliquer ce qu'est un genre. Tu sais, je suis comptable, moi, dans la vie. Je suis pas prof de littérature. Mais quand même, je vais vous donner mon... Mon... Comment dire? Ma compréhension personnelle de ce qu'est le roman d'apprentissage. Donc, c'est des romans dans lesquels, la plupart du temps, pas nécessairement, mais souvent, souvent, on a des personnages jeunes. On a des personnages qui... Quand je dis que ils sont jeunes, souvent, on les suit sur une bonne période de leur vie, alors qu'ils sont dans les apprentissages des grands concepts de la vie, tu sais. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la mort? Bon, là, je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais je pense que vous avez compris. Et bref, donc, on suit l'évolution de notre personnage dans ses apprentissages. Souvent, il va faire des rencontres dans sa vie qui vont avoir beaucoup d'importance. On suit, justement, le développement de sa propre vision à travers ses apprentissages, le développement de sa propre personnalité. Donc, voilà. C'est comme ça que je résumerais le roman d'apprentissage. C'est un genre qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au coming of age. Bien, d'ailleurs, les deux genres ont beaucoup de similitudes. Vous allez d'ailleurs remarquer dans les 12 livres que je vous présente aujourd'hui, Il y en a plusieurs là-dedans qui sont aussi des coming of age. Donc, des coming of age, on est vraiment avec un personnage qui est dans la transition entre deux périodes d'âge. Donc, souvent, on est avec des personnages adolescents qui deviennent des adultes. Et donc, inévitablement, on est dans une période où on fait, justement, beaucoup d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que c'est deux genres qui se ressemblent beaucoup. Mais on n'a pas nécessairement la notion d'apprentissage dans le coming of age. Donc, c'est ce qui fait un peu la différence. Mais sinon, comme je vous dis, ça se ressemble beaucoup. Donc, maintenant, c'est le temps de vous présenter mes livres. Alors, premièrement, je me suis tournée vers un beau gros livre qui s'appelle... C'est drôle, hein? Le titre n'est pas sur la couverture. Ça, c'est étrange. Mais le titre, c'est Moi, Charlotte Simmons. Et c'est écrit par Tom Wolfe. Et ici, on est avec Charlotte qui est une jeune femme qui vient d'un milieu modeste de la Caroline du Nord. Et elle va aller... En fait, elle commence... Elle va déménager, en fait, et va aller dans une grande université. Et c'est là qu'elle va découvrir que les étudiants de cette université en question sont beaucoup plus intéressés par le sexe et la débauche que par les résultats scolaires. Et on est donc avec une jeune femme qui va... Qui est très jolie, mais on dit en quatrième de couverture qu'elle est un peu... Un peu gourde. Mais justement, elle va apprendre à se déniaiser dans ce nouveau monde qu'elle va découvrir. Ça a l'air bon! Elles ont toutes l'air bon, évidemment. Le prochain livre que j'ai choisi, c'est Price de Steve Tezich. Alors, ici, on est avec un jeune homme qui s'appelle Daniel Price. Il a 18 ans. Et on va vivre le dernier été de son adolescence. Et pendant cet été, il va découvrir ce qu'est l'amour. Mais ça va être une histoire d'amour complètement dévastatrice. Et donc, on va vivre, justement... Vous savez, à l'adolescence, on a tendance à... Voyons, à mettre... Voyons, à donner beaucoup d'importance à l'amour. Et justement, l'amour va prendre des proportions complètement démesurées dans la vie du jeune Price. Et ce jeune homme, je pense, va être un peu désillusionné face à l'amour. Donc, bien hâte de découvrir son histoire. Ensuite, je me suis tournée vers un roman qui s'appelle La physique des catastrophes, écrit par Marisha Pessl. Alors ici, on est avec une jeune adolescente qui s'appelle... Bleu? Bleu? Je sais pas trop comment dire son prénom. On va l'appeler Bleu, hein? Pourquoi pas? Et donc, cette jeune fille, alors qu'elle avait 5 ans, a perdu sa mère. En fait, sa mère est décédée. Et depuis 7 ans, elle a une relation complètement fusionnelle avec son père. Et je pense qu'ils déménagent constamment. Donc, ils sont toujours sur la route. Et un jour, il va arriver un événement tragique qui va, je pense, changer le cours de l'existence de cette jeune fille parce qu'elle va découvrir son professeur préféré pendu. Donc, oui, son professeur s'est suicidé et elle va tenter de comprendre ce qui est arrivé avec son professeur. Donc, voilà. Ensuite, je me suis tournée vers les débutantes de J. Courtney Sullivan. Sullivan? J'essaierai pas de bien le prononcer. De toute façon, c'est toujours voué à l'échec. Je prononce jamais très bien. les noms d'auteurs. Alors, ici, on est avec quatre femmes. En fait, quatre jeunes femmes au début du livre parce que c'est quatre filles qui vont découvrir l'amitié. Elles vont devenir très, très amies alors qu'elles se rencontrent, si je ne me trompe pas, à l'université. Et on va suivre leur évolution. Elles vont, évidemment, avec le temps, se séparer, vont se marier et vivre leur vie adulte. Mais un jour, l'une d'entre elles va disparaître. Et voilà. Je ne sais pas si elles vont tenter de retrouver cette lune des leurs, mais on me dit en... On me dit. Ben oui, on me dit à moi. Il est écrit en quatrième de couverture que l'auteur signe un roman d'apprentissage touchant et drôle mené par une intrigue prenante. Ça, c'est mon genre en taberouette. Quand on vit... J'aime beaucoup, moi, les livres qui sont, oui, contemporains de par leur sujet, mais dans lesquels on a une intrigue qui se rapproche un peu du thriller, là, t'sais. J'aime ben ça, moi, quand on mélange contemporain et intrigue. Le prochain livre, ça, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Lucy in the Sky de Pete Fromm. Alors, ici, on est avec une jeune fille de 14 ans qui va... qui va... Qu'est-ce qu'elle fait non, Lucy? On ne se souvient plus. Ben, ici, ça ressemble vraiment... Tu sais, quand je vous dis que le roman d'apprentissage ressemble au Coming of Age, ben, on est avec une jeune fille qui, tranquillement, pas vite, s'en va vers la vie adulte et qui va découvrir, justement, que la vie adulte n'est pas aussi facile qu'elle ne pouvait l'imaginer. D'ailleurs, elle va découvrir que l'amour entre ses parents, ça ne va plus trop, trop. Et... Et voilà. Quoi dire d'autre? C'est vraiment un Coming of Age. On est avec une jeune fille qui devient adulte et qui apprend, comme je vous disais en début de vidéo, les grands concepts de la vie. Le prochain livre, celui-là, quand j'ai lu la quatrième de couverture, je ne vois pas où est le roman d'apprentissage, mais il était vraiment dans... Tu sais, j'ai parcouru quelques sites internet pour faire bâtir ma liste et je l'ai vu quand même à quelques reprises cités dans les romans d'apprentissage. Donc, lorsque je l'aurai lu, je vous dirai où était le roman d'apprentissage là-dedans. Mais sinon, ce que je sais, c'est qu'on est avec deux jeunes sœurs, Rachel et Pathy, qui ont respectivement 13 ans et 11 ans et on est dans un livre où on est dans une double temporalité, c'est-à-dire qu'on va être parfois dans le passé durant l'été 1979 où ces jeunes filles, l'été en fait, elles passent leur été dans une montagne, elles... c'est ça, elles vivent des aventures dans cette montagne, mais cet été-là, en question, il va y avoir plusieurs meurtres, tous des meurtres de jeunes femmes qui ont été justement tuées dans cette montagne où nos deux jeunes filles jouent et leur père est un inspecteur et c'est lui qui va tenter de retrouver le meurtrier, mais ça va être un humiliant échec qu'on nous dit en quatrième de couverture et là, quand je vous dis qu'on est double temporalité, on a aussi... on est parfois aussi avec Rachel qui a maintenant 30 ans... non, 30 ans plus tard, pardon, qui est devenue une grande romancière et elle veut tenter de retrouver qui est le fameux meurtrier des jeunes femmes tuées lors de l'été 1979. donc je trouve que ça ressemble plus à un thriller qu'un roman d'apprentissage mais on verra. Le prochain livre c'est L'étudiant étranger de Philippe Labreau. Alors ici, j'en ai plusieurs livres comme ça quand on est avec des personnages qui débutent l'université parce que oui, c'est le cas ici, on est avec un jeune français qui va déménager aux États-Unis pour commencer dans la prestigieuse université de Virginie et justement, ici, l'apprentissage, il va apprendre à connaître ce qu'est le monde américain, l'université américaine et donc, il est toujours considéré comme l'étudiant étranger, celui qui vient d'ailleurs et bien là, comme plusieurs résumés que je viens de vous faire, on est avec un jeune homme qui va apprendre sur ce qu'est l'amour et voilà, vivre ses premières aventures du monde adulte. Le prochain livre, c'est le premier roman de Alexandre Jardin, B en tête. Ici, on est avec le jeune Virgile qui a 16 ans et notre Virgile dans ce cas-ci va découvrir l'amour mais aussi la sexualité et ce, avec une femme beaucoup plus âgée que lui, c'est d'ailleurs l'ami de son père et d'ailleurs, son père, je pense, ne sera pas très content de découvrir ça finalement et donc, ben voilà, on va découvrir la découverte de la sexualité dans les yeux de ce jeune homme de 16 ans. Le prochain livre, lui, je vais être honnête avec vous, mon Dieu, il a eu un bruit incroyable, qu'est-ce que c'est ça? Je vais voir parce que ça m'a fait perdre complètement mes idées. Ce livre-là, pourquoi je l'ai choisi? Parce que, je vais être honnête avec vous, finalement, pas sûre qu'il me tente ben ben, j'ai absolument rien compris de la quatrième découverture. Fait que, ouais, ça là, je vais attendre votre avis, je ne suis pas certaine que je vais le lire parce que, tu sais, quand tu ne comprends pas ce qui est écrit à l'endos du livre, mettons qu'il y a des chances que je ne comprenne rien de ce qui peut arriver à l'intérieur. En fait, je vous dis ça, ce n'est pas un résumé mais c'est bien un passage du livre et je ne vous l'ai pas dit c'était quoi le livre? Un monde à portée de main de Mélis de Quérangal. Et, ouais, l'extrait qu'on nous donne en quatrième de couverture, ça a l'air bien étrange, tu sais, le genre de livre que tu finis et que tu te dis, hein, pas sûre que j'ai compris? Je peux me tromper, c'est peut-être pas ça, c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis, mais vite de même, ouh, ça a l'air bizarre. Mais comme le dit le titre, je pense qu'on est avec une femme, pas là, qui va découvrir un autre monde. Mais est-ce que c'est un monde fictif, imaginaire? C'est là que je ne suis pas certaine. Non. On verra. On verra. Les trois derniers livres, ce sont des classiques du genre. Trois livres que je me suis dit, il me semble que je ne pouvais pas ne pas les inclure à cette sélection. Il y en a d'autres, le classique du genre roman d'apprentissage, mais genre Le rouge et le noir de Stendhal, je pense, qui est un grand classique du genre, mais ça ne me tentait tellement pas de lire Le rouge et le noir que je me suis dit, non, je vais le skipper, celui-là. Fait que, bien, j'en ai quand même choisi trois classiques. Donc, Damien de Herman Hess qui est, on nous dit justement ici que c'est un chef-d'oeuvre du genre roman d'apprentissage. Et d'ailleurs, cet auteur a gagné le prix Nobel de littérature, donc quand même, je suis curieuse de le découvrir. Et ici, on est avec un jeune homme qui va découvrir, justement, il est vraiment dans l'apprentissage de ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et on est avec un jeune garçon qui va, je pense, se révolter. On est vraiment dans un bout de sa... dans une révolte, finalement. Et un jeune homme qui veut, veut tout sauf, sauf ressembler à ses parents. Donc, voilà, un jeune garçon, je pense, perturbé et perturbant. Je pense, encore une fois. Ça a l'air pas pire, quand même. Les deux prochains livres, en fait, ils font partie de la même série. Série écrite par Colette, une autrice. Colette, ça fait longtemps que je me suis... que je me dis qu'il faudrait bien que je la découvre. D'ailleurs, c'est son premier livre à Colette. En fait, c'est Willy et Colette. Je pensais que c'était juste Colette quand je l'ai réservé à la bibliothèque, mais bon, ça m'a tout l'air que c'est Willy et Colette. Et c'est la série des Claudines. Donc, j'ai pris Claudine à l'école et Claudine à Paris. Ça me fait penser au Martine, Martine à la plage. Je sais pas si vous connaissez, mais bon. Et dans les Claudines, en fait, ici, il n'y a pas de résumé de ce que je sais. En tout cas, c'est une tétralogie. Donc, on a quatre tombes avec les Claudines. Mais je sais que celui-ci, c'est le deuxième tome et ici, Claudine a 17 ans. Et dans celui-ci, je sais qu'elle va découvrir l'amour avec... avec... Elle fait la connaissance de son ravissant neveu, Marcel. C'est son neveu. Histoire d'amour intrafamilière, là. Bizarre. Et bien, Claudine à l'école, je sais pas quel âge. Comme je vous dis, on nous dit rien. Fait que je vais le découvrir, mais j'allais dire ça a l'air cute. Est-ce que c'est vraiment cute? Je sais pas, mais je trouve que ça a l'air cute. Donc, ben voilà qui complète ma belle pile à lire de romans d'apprentissage slash coming of age, n'est-ce pas? Et bien, voilà, si vous avez des romans d'apprentissage à me recommander, des romans qui vous ont particulièrement plu, là aussi, je suis très preneur de vos commentaires. Donc, puis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce genre littéraire. Est-ce que vous aimez ça? Ou est-ce que, à l'inverse de moi, vous n'aimez pas ça pantoute? Ben, si vous n'aimez pas ça pantoute, ça se peut que vous n'êtes plus là en ce moment à la fin de ma vidéo. Donc, je pense pas que vous l'ayez écouté au grand complet si vous n'aimez pas ça. Bref, merci en tout cas d'avoir été là. Puis, j'ai eu bien du plaisir à faire cette pile à lire et la partager avec vous. Moi, je vous reviens la semaine prochaine, comme je vous disais, avec mon bilan lecture. J'ai bien hâte de vous parler tout particulièrement de mes deux coups de cœur en question qui m'ont menée à cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, voilà, bonne semaine et à bientôt! Bye!